Derrière toute la beauté et l'extravagance du monde de la mode, se cache un univers où la compétition est absolument féroce. Y réussir relève en fait presque du miracle. Pourtant, un jeune designer d'origine montréalaise a non seulement réussi à faire sa marque en Californie, où il a habillé plusieurs grandes stars, mais voilà qu'il s'apprête à prendre la direction de la collection de prêt-à-porter de luxe de la prestigieuse maison parisienne Gray. Lloyd David Klein a déjà sa propre entreprise, qui porte son nom, il n'a pas l'intention de l'abandonner pour autant. Lloyd David Klein est à Paris, où on va le rejoindre tout de suite à sa propre maison de couture. Lloyd David Klein, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, toutes nos félicitations. Merci. Racontez-nous d'abord comment la maison Gray vous a approché. C'est toujours un petit peu difficile de raconter comment ils m'ont approché, mais ils connaissaient un petit peu mon travail, parce qu'ils ont assisté à certaines de mes collections. Et je pense qu'ils avaient surtout envie d'avoir une image et un jeune designer à la maison. Et quelle a été votre réaction? Vous avez dit oui tout de suite? J'ai dit oui tout de suite, et c'était vraiment comme un conte de fées. Dites-moi, vous avez déjà votre maison, votre griffe. Est-ce que la maison Gray n'a pas objection? Est-ce que vous poursuiviez en parallèle, puisque vous vous trouvez quand même à faire un petit peu compétition à votre nouvelle maison, non? Non, parce que moi j'ai ma griffe, et moi je présente mes collections pendant la période de la haute couture, et eux, actuellement, ne font que du prêt-à-porter de luxe. Donc il n'y a aucune objection, au contraire, ils sont ravis. Comment tout ça a commencé pour vous? Parce qu'on le sait, justement, le milieu de la mode est un milieu où la compétition est féroce, c'est pas facile de percer. Comment ça s'est passé? Comment on commence? Je crois que moi j'ai commencé, j'avais 20 ans, et on est un petit peu inconscient quand on commence. On fonce et on a envie d'arriver. On est plein d'énergie, donc pour moi ça a été évident. Est-ce que vous avez l'impression parfois que tout s'enchaîne un petit peu trop vite pour vous? À mon niveau, non. Je trouve que les choses, parfois, traînent un peu, ça va vite, mais moi je suis quelqu'un qui aime bien, je ne suis pas opportuniste, mais j'ai envie quand même d'arriver à ces... Non, pour moi, les choses vont vite, peut-être vu de l'extérieur, mais... Pour vous, ça va bien? Ça va bien, voilà. Oui, ça a l'air en effet de bien aller. Dites-moi, parlons-en de cette compétition. Est-ce qu'elle est aussi féroce qu'on le dit, pire encore, ou est-ce que c'est finalement un mythe? La compétition, oui, la compétition est féroce. Vous avez plusieurs, plusieurs sortes de compétitions. Il y a ceux qui ont la main prise sur tout ce qui est couture, tout ce qui est haute couture, comme la chambre syndicale, etc., qui essayent d'imposer un peu leurs lois pour ne pas être amenés à disparaître. Vous avez les jeunes créateurs d'un côté qui font ce qu'ils veulent aussi. Et il y a la concurrence carrément, les uns qui détruisent les autres. Quand on regarde les grands défilés d'aujourd'hui, Lloyd-David Klein, on a l'impression que c'est un petit peu tape à l'œil. En fait, il n'y a pas grand-chose là-dedans qu'on pourrait porter dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est parce que les grands designers s'éloignent un petit peu trop de la réalité ou quoi? Peut-être. En ce qui me concerne, moi, j'essaye toujours de ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Et pour créer, je pense qu'il faut quand même rêver un petit peu. Mais vous savez de quoi je parle? Quand je parle de ces grands défilés, vraiment, là, on voit des choses que... En fait, là, je ne porterais pas ça dans la vie de tous les jours. Vraiment pas. C'est vrai. Oui, mais de toute façon, les couturiers font toujours des choses pour choquer un peu la presse. C'est le but, d'après vous? C'est le but. Ah bon? Vous parliez de votre style à vous. Comment vous décririez votre style? Comment je pourrais décrire mon style? Oui, le style Lloyd David Klein. Lloyd David Klein, j'essaye toujours de ne pas ridiculiser les femmes. Toujours d'essayer de les habiller de façon élégante. D'avoir un côté un peu sexy, parce que j'aime beaucoup. Et surtout, des choses qui n'effacent pas le personnage. Au contraire, qui le mettent en valeur. Il reste à peine quelques secondes, Lloyd David Klein. Si on parle des tendances qui s'en viennent pour ceux et celles que ça intéresse, à quoi il faut s'attendre dans le domaine de la mode, dans les prochains mois, les prochaines saisons également? Dans les prochaines saisons. Alors, on parle beaucoup de la transparence. Il y a beaucoup de transparence dans les collections. On a pu voir ça. Moi, j'étais un des premiers à faire ça. Mais, comme je n'ai pas beaucoup de... Au départ, quand j'ai commencé, je n'avais pas énormément de presse, etc. Donc, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais la tendance à venir, c'est... Et puis, je pense qu'il n'y a pas vraiment de mode particulière pour l'avenir. Il y a un esprit, il y a une façon de s'habiller, il y a une... Il y a une nouvelle ère qui commence. Lloyd David Klein, encore une fois, toutes nos félicitations. Bonne chance chez Gray et merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501